L'autisme et le syndrome d'Asperger Le mot autiste à une personne en France Tout de suite, elle a deux représentations Qui vont s'activer dans sa tête La première, c'est cette image de cet enfant autiste Très sévèrement atteint, non-verbal Qui va limite passer ses journées A se taper la tête contre les murs et à hurler Et la deuxième image C'est au contraire l'image d'un autiste de génie De type Reynman Donc là, je pense qu'il est essentiel de préciser d'entrée de jeu Que l'autisme est un spectre On parle bien de spectre autistique Avec des milliers de nuances Qu'une personne autiste ne ressemblera jamais à une autre personne autiste Je suis autiste Asperger Et pourtant, je ne ressemble ni à Joseph Chauvanek Ni à Daniel Tamet, ni à Hugo Horryau Il y a quasiment une forme d'autisme Par personne autiste Donc là, vraiment, ces deux représentations sont des caricatures Qui ne sont pas le reflux de la réalité Donc ça, c'était la première chose La deuxième chose, c'est que malheureusement Trop souvent en France Tant le grand public comme les professionnels de santé On pense que l'autisme Est une maladie mentale Une forme de psychose Ou une forme de schizophrénie Donc on serait dans les années 70 Je vous dirais oui, pourquoi pas Mais nous ne sommes plus dans les années 70 Donc il serait temps d'actualiser ces connaissances Certes, à l'époque Dans les manuels de classification internationale De type DSM ou CIM L'autisme était classé dans les psychoses Mais au début des années 80 On s'est rendu compte que c'était une erreur Tout simplement parce que l'autisme n'est pas une psychose Donc on l'a déclassé des psychoses Pour le faire entrer dans les TED Les troubles envahissants du développement Donc là, je pense vraiment que nos amis Les psychiatres, les psychologues Les médecins généralistes Et tout y quanti Il est vraiment temps de se mettre à la page Là, maintenant, on est en 2013 On est plus dans les années 70 Allez, on y va, on y croit L'autisme n'est pas une psychose C'est un TED Donc ça, c'était la première chose Avec en plus une forte origine génétique C'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs Donc on ne devient pas autiste On est autiste Et on n'en guérit pas Il y a certains symptômes qui peuvent s'accentuer D'autres qui peuvent s'atténuer On peut vivre avec son autisme On peut devenir autonome, etc Mais par contre, on n'en guérit pas Voilà, donc on meurt autiste aussi On est autiste et on meurt autiste Et là, je trouve qu'il y a un parallèle Assez intéressant à faire Alors, ma grand-mère en fait avait une soeur jumelle Qui malheureusement était épileptique Et à l'époque, l'épilepsie, c'était pas forcément Très bien connue Ni d'ailleurs très bien soignée, ni rien Donc cette pauvre femme A passé sa vie en hôpital psychiatrique Donc Ça a été, ben voilà Ça a été tellement tragique pour elle Qu'elle a fini par se suicider En avalant un bidon de javelot Donc aujourd'hui, je pense que vous seriez choqués A l'idée de vous dire que des personnes épileptiques Sont placées en hôpital psychiatrique Vous diriez, ben Ça n'a rien à voir Pourquoi est-ce qu'une personne épileptique Voilà, c'est pas une maladie mentale Enfin Ben pour l'autisme, c'est exactement la même chose Et malheureusement, pourtant Aujourd'hui en France Il y a des personnes autistes Qui sont placées en hôpitaux de jour Et qui sont traitées comme des malades mentaux C'est un scandale Je sais Donc on fait ce qu'on peut Pour essayer de faire évoluer les mentalités Ça bouge pas des masses Mais voilà Ayez vraiment conscience Que l'autisme n'est pas une maladie mentale Comme l'épilepsie Et qu'elle ne doit pas être traitée comme telle Donc ça c'était la deuxième chose Que je voulais vous dire Sur l'autisme au sens large Maintenant Plus précisément Sur le syndrome d'Asperger Donc là Il y a trois choses Que je voulais vous dire La première C'est que souvent Les gens ils ont tendance à croire Qu'en tant qu'autiste Asperger On ne peut pas regarder dans les yeux On n'a pas de mimique faciale D'expression On va avoir une voix monotone Et on a des tas de stéréotypes Les stéréotypes Ce sont les mouvements physiques répétitifs Comme le flapping par exemple Donc là pareil Je pense qu'il faut vraiment modérer tout ça Déjà en tant qu'autiste Asperger On est tout à fait capable De regarder dans les yeux Prétendre l'inverse C'est tout simplement Une méconnaissance totale Du syndrome d'Asperger Pour ce qui est de la voix monotone Des stéréotypes Etc Là ça dépend On est tous différents Donc certains vont être On va avoir plus de stéréotypes Que d'autres Certains vont avoir une voix monotone D'autres pas Enfin vraiment Il ne faut pas en faire Une espèce de généralité Et surtout pas En faire un critère diagnostique Il y a malheureusement Des psychiatres Qui Première consultation Avec une personne Qui leur dit J'ai découvert le syndrome d'Asperger Je pense vraiment En être atteint Pour telle et telle raison Et le psychiatre Tout fier de lui-même Va dire à cette personne Mais non c'est impossible Vous êtes très adapté Vous me regardez dans les yeux Vous n'avez pas de voix monotone C'est même pas la peine De faire de diagnostic Vous n'êtes pas autiste Asperger Donc là quand même C'est très très grave Et encore une fois Actualisez vos connaissances Mes amis les professionnels de santé Voilà La deuxième idée Qui revient assez souvent C'est cette idée Qu'en tant qu'autiste Asperger On manque d'empathie Et on n'a pas d'émotion On nous décrit souvent Comme ces espèces de frigidaires austères Limite sociopathes Alors moi je ne me retrouve pas du tout Dans cette description Je ne suis pas la seule Je pense au contraire Qu'on a limite Plus d'empathie Plus d'émotion Plus de sensibilité Que les personnes non autistes Ce qui pêche Ce n'est pas l'existence De l'empathie et des émotions Mais plutôt à mon sens Leur expression et leur régulation Par exemple Si je suis avec une personne non autiste Une amie à moi Qui va me parler d'une peine de coeur Qui va être triste Qui va pleurer Je ne vais peut-être pas La prendre dans mes bras Pleurer avec elle Je vais peut-être même être un peu distante Mais ce n'est pas parce que je ne ressens rien Bien sûr que je compatis à sa douleur Bien sûr que je suis triste pour elle Simplement Je vais réagir différemment de vous Et peut-être même que je vais réagir Avec un temps de retard Donc voilà Donc vraiment le problème Ce n'est pas l'existence Ou pas de l'empathie et des émotions Mais leur expression Et leur régulation Troisième chose Souvent on a cette idée Que les autistes Asperger Ce sont vraiment des gens Pas du tout sociables Ce sont incapables de communiquer Et j'ai notamment Une amie à moi Qui a comme moi A été diagnostiquée A l'âge adulte Un diagnostic très tardif Qui a donc annoncé ce diagnostic A certains membres De son entourage Et là Leur réaction a été assez classique Elle a été de lui dire Attends c'est pas possible Je te connais bien Tu vois on échange T'es très sociable Pourquoi est-ce que tu vas te chercher Des problèmes là où il n'y en a pas Tu ne peux pas être autiste Etc Donc encore une fois Je vous demande D'oublier tout ce que vous pensez connaître Sur l'autisme Et le syndrome d'Asperger Et d'ouvrir à grand vos oreilles On est tout à fait capable De faire illusion De sembler sociable Pendant un certain temps Moi si j'ai rendez-vous Pour un dîner Au moment du dîner Je vais être tout à fait capable De faire illusion D'échanger etc Bon ça dépend S'il y a trop de personnes Je ne serais pas capable Mais voilà En certaines circonstances On peut tout à fait faire illusion Mais ce qu'il faut voir Ce n'est pas ce que la personne Donne à percevoir D'elle-même En un instant T C'est vraiment Tous les efforts Que ça lui demande Et la fatigue Et l'anxiété Que ça génère Par exemple Ce fameux dîner Imaginons que j'ai un dîner Un vendredi soir Avec 3-4 personnes non autistes En amont Ça va vraiment me stresser Plusieurs jours avant Je vais y penser etc Parce que je sais que sur le moment Ça ne va pas forcément être facile pour moi Sur le moment du dîner Je vais être en hyper vigilance En émoi Pour être sûre de comprendre Tout ce qui se passe Pour être sûre de capter Toutes les interactions sociales Pour être sûre d'avoir La bonne réplique au bon moment Parce que pour vous L'échange sociale il est naturel Mais pour nous Personnes autistes Il n'est pas naturel Il est intellectualisé Donc ça nous demande vraiment Une gymnastique intellectuelle Très intense Qui nous fatigue beaucoup Et donc suite à ce dîner Je vais être très fatiguée Et je vais avoir besoin de récupérer Tony Atwood Qui est un des grands spécialistes Du syndrome d'Asperger au monde Il a coutume de dire Que pour une heure de socialisation Il nous faut une heure de repos Et pour moi Je l'ai vraiment remarqué Je trouve que c'est tout à fait vrai Donc suite à ce dîner Mise-t-on qu'il a duré 3-4 heures Je vais avoir facilement besoin De 3-4 heures ensuite Pour récupérer Et vraiment là Je veux dire 3-4 heures À faire l'étoile de mer Dans le canapé À n'être plus disponible pour personne À ne plus pouvoir interagir Vraiment je vais avoir besoin D'être au calme Tranquille Pour récupérer Donc même Si vous pensez connaître cette personne Même si c'est votre soeur Votre cousin Que sais-je Dites-vous bien Que vous ne la connaissez pas En profondeur Les gens ce qu'ils donnent à voir d'eux-mêmes Et ça je pense que c'est vraiment général C'est la partie émergée de l'iceberg En dessous Sous l'eau Il y a un monde Que vous ne connaissez pas Et dont vous n'avez même pas idée Donc écoutez vraiment la personne Quand elle l'exprime À quel point c'est difficile Pour elle d'échanger Même si vous Vous avez l'impression Qu'elle est très à l'aise Voilà Vraiment écoutez ce qu'elle a à vous dire Donc voilà Ça c'était la troisième et dernière idée reçue Sur le syndrome d'Asperger Voilà ce que je voulais vous dire en substance J'espère que cette vidéo Vous aura intéressé J'espère que vous l'aurez trouvé utile N'hésitez pas à la diffuser N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire Sur le blog Et surtout Surtout Et je terminerai là-dessus L'autisme N'est pas ce que vous croyez Informez-vous Ensuite Aがys J'bé J'damn J'en J' blew J'ai